Sixième jour, Dieu ne parle pas. Et finalement, au septième jour, Dieu vient parler à Moïse. Aucun prophète, aucun homme de Dieu puissant dans l'histoire a commencé son chemin ou son ministère sans recevoir d'abord la parole. Sans recevoir la parole. On ne commence jamais comme ça. Demandez à Lise, avec son expérience de foi et télévision chrétienne, aucun homme n'a commencé un projet de Dieu sans d'abord recevoir la parole. Moïse est allé, Dieu lui a donné la parole, c'est alors qu'il est descendu. Je vous ai dit, avant cela, comment Moïse pensait agir ? Il pensait qu'avec un coup de bâton, il allait tuer tous les Égyptiens, comme ça, clandestinement, et puis après il allait libérer le peuple. Dieu dit, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est moi, c'est mon plan en moi que tu dois exécuter. Pour cela, tu dois d'abord écouter. Pourquoi six jours ? Mais rappelez-vous, Moïse a été élevé comme un enfant de Pharaon. Moïse a été éduqué dans le palais de Pharaon. Il a été éduqué comme un Égyptien. Ça lui prenait comme un lavage spirituel. Un lavage spirituel pour apprendre à écouter non plus les dieux égyptiens, mais pour apprendre à écouter maintenant une nouvelle voix qui est la voix de Dieu. Pendant six jours, il devait être en silence pour faire tuer en lui toutes les autres voix qui peuvent se confondre avec la voix de Dieu, de Yahweh, pendant six jours de silence. Parce qu'il a eu, nous avons tous un bagage de préjugés, de ces sujets, de cela. Regardez les enfants qui naissent aujourd'hui. Ils naissent dans un monde qui est hostile à la religion, hostile à l'Église. On le voit, ils naissent avec ces bagages culturels. Ça prend six jours de silence pour que d'abord toutes ces voix-là, tous ces bagages culturels puissent mourir au-dedans de nous. Alors seulement Dieu nous donne la parole. Quand Moïse a reçu la parole de Dieu, il a marché avec assurance. Il a marché avec assurance. Et à cause de son obéissance, la manifestation de la puissance de Dieu s'est fait voir dans tout son parcours. Dans tout son parcours. Je vais revenir là-dessus rapidement. Alors ici, je veux dire cela. Regardez aussi le prophète Élie ou d'autres encore. Avant de commencer leur ministère, la première chose, Dieu lui dit « Va, atterri ! » Et il lui dit la parole qui devait commencer. Nous sommes à l'époque où il y a un roi qui était terrible et qui faisait peur à tout le monde à cause de sa femme Jézabel. Le roi Akab était violent. Il était devenu dur. On ne pouvait pas critiquer son régime. Il était comme un dictateur. Et là, personne ne pouvait rien dire. On ne pouvait pas le contredire. Tout le peuple commençait à changer. Jézabel était une femme païenne. Elle avait instauré les dieux païens dans le royaume. Et finalement, tous les peuples commençaient à prier, à adorer les dieux Baal. Et là, Élie seul, Dieu va lui parler. Il lui donne la parole, l'assurance. Il dit « Obéis ». Mais l'homme à qui il devait aller parler faisait peur. Élie marche dans l'obéissance. Il va voir le roi et lui dit « Ce que tu es en train de faire, c'est contre la volonté de Dieu. Tu as commis beaucoup plus de mal que tous les autres rois avant toi. Dieu va te punir. » Mais il était têtu. Et chaque fois, Dieu lui demandait de quitter parce qu'il y a eu une punition qui allait venir. « Quitte ce pays, va te cacher à tel autre pays parce que là, il y a une source. Ici, il y aura la sécheresse pendant trois ans. » Et Élie a dit cela. Il y a eu une sécheresse pendant trois ans. Dieu lui a indiqué où il devait s'en aller. Et chaque fois, Dieu lui disait où s'en allait et il obéissait. Imaginez-vous. Peut-être vous, non. Moi, je fais tellement de déménagements. Je sais ce que ça signifie. Chaque fois, déménager, fermer les cartons, venir rouvrir les cartons. Et tous les restes, si vous venez dans mon bureau, il y a encore des livres qui ne sont même pas encore classés jusqu'aujourd'hui. Le déménagement est là. Dieu lui disait à tout moment, « Quitte là-bas, va là-bas. » Et puis après, il lui dit, « Maintenant, retourne chez le roi Akab. » Et il devait obéir à tout moment. Êtes-vous prêts à marcher dans cette obéissance pour que la puissance de Dieu se manifeste en vous ? Êtes-vous dérangé comme ça ? Quand vous voulez vous reposer, la parole de Dieu vous dit, « Lève-vous, vous devez prier. » Après une journée fatiguée, Seigneur, tu ne peux même pas attendre demain matin. Non, il y a quelqu'un qui est en danger. Lève-toi, tu dois prier. Qu'est-ce qu'il m'a appris vraiment dans la... C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il m'a appris d'avoir accepté de collaborer avec ce Dieu ? Élie était dérangé à tout moment. Il devait obéir. La parole de Dieu. On ne peut pas marcher à la suite de Dieu pour voir sa manifestation en nous sans d'abord commencer par le point de départ qui est l'accueil de sa parole. Je vous ai dit, je fais confiance en Dieu, en sa parole, en ses promesses, parce que c'est solide. Parce que c'est solide. Tous ces gens, ils ont fait confiance à la parole de Dieu parce que c'est solide. Dieu nous dit dans les livres d'Abba Kouk, « Écris cela, ça va arriver, mais en son temps. » Ça va arriver. Ne vous en faites pas. Ça va arriver, mais en son temps. Si on est pressé, on veut avoir tout de suite là, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu. Alors, vous voyez, la parole de Dieu voudrait nous amener à cela. Il faut obéir, mais il faut aussi s'aligner dans la volonté de Dieu. Nous avons entendu hier, quand Lise nous parlait un peu, une parole qu'il avait reçue, « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » Ça, c'est facile à le dire, chers frères et sœurs. Mais quand on le dit à l'avance, imaginez-vous que vous dites cela à votre Dieu, « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » Maintenant, le Seigneur veut vous entraîner. Vous, vous voyez, si vous prenez la droite, c'est plus sécuritaire. Mais lui vous dit, « Non, il faut aller à gauche. » À ce moment, vous vous arrêtez pendant un moment et vous commencez à vous demander, « Est-ce que j'ai bien entendu que c'est Dieu qui m'est pas ? » « Non, je ne pense pas que c'est Dieu. » « Non, non, ça c'est moi-même. » Parce qu'en fait, vous voulez prendre votre droite, c'est plus sécuritaire. « Que ta volonté soit faite et non pas la mienne. » Ça, c'est facile à le dire. Mais quand Dieu dit, « Bon, maintenant c'est mon instrument, je vais montrer au monde qu'on peut être dans la souffrance, être heureux. » Et j'utilise cette personne qui m'a donné sa volonté et que ça passe par vous. Et là, vous commencez à dire, « Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? » Mais tu m'avais dit que ta volonté soit faite. Alors, on perd même ce qu'on avait promis à Dieu parce qu'on veut la volonté de Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien, quand on veut voir la puissance de Dieu. On veut la volonté de Dieu. Mais on oublie qu'avant de voir la manifestation de la puissance, il y a tout le temps un temps de preuves. Dieu veut voir aussi s'il peut nous faire confiance. Quand Dieu veut nous donner, il veut d'abord s'assurer que notre cœur est prêt à aller jusqu'au bout. Je racontais l'histoire de David. Regardez le temps où David a été ouin. Il a été ouin, jeune. On est venu le chercher. Samuel, il dit, « Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. » « Ah, mais je n'ai plus d'autre fils. Il y a juste le dernier qui est en train de perdre. » Il dit, « Allez me le chercher. » Quand David est arrivé, il dit, « C'est celui-là. » Il n'était pas beau, mais c'est lui qu'on a ouin. Quand David a été ouin, il avait l'onction en lui, mais il n'avait pas régné. Ça, c'est mon problème. Moi aussi. Il avait l'onction en lui, mais il n'avait pas régné. Pourquoi ? Parce que Dieu voudrait préparer son cœur. Dieu a mis sur son chemin seul qu'il a maltraité alors qu'il était déjà ouin. Mais à travers cette souffrance, David a appris à préparer son cœur pour plaire au Seigneur. Il a eu des occasions où il pouvait tuer seul, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a dit, « Moi, je ne veux pas toucher la vie d'un oint de Dieu. » Et quand Dieu a vu que son cœur, maintenant, était capable d'aimer comme Dieu aime, alors, finalement, il a ouvert la porte de la royauté pour lui. Et David est devenu roi. Et on connaît le sort. Saul a été tué. Chaque fois, c'est comme ça. Les Égyptiens ont été poursuivis par... Les Israéliens ont été poursuivis par les Égyptiens. À la fin, ils ont été tués. Et les Égyptiens ont continué leur chemin. Jézabée a poursuivi Élie. À la fin, elle a été tuée. Et Élie a poursuivi son chemin. Dieu est Dieu. Ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas le milieu, mais c'est la fin. C'est la fin. Ne jugeons pas Dieu par rapport au milieu, mais pourquoi il est puissant, il ne peut pas agir devant telle ou telle situation. Dieu, il faut le juger par rapport à la fin. C'est comme un match de soccer, un match n'importe quoi. Vous pouvez bien jouer pendant les parties, mais si vous ne marquez pas à la fin, vous n'avez pas encore gagné. Alors, apprenons à faire confiance au Seigneur. J'espère revenir sur certains points que je n'ai pas pu développer avec le message de ce soir. Et puis, nous allons tous ensemble vraiment remercier le Seigneur pour ce temps de grâce où il nous apprend, il nous invite à la confiance, il nous invite à la foi. Que Dieu vous bénisse. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Moi, je suis venue pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Cabango cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. L'égresse, puis vous vous réjouissez quand on vous attaque? Pourtant, vous avez dit que vous aimiez les béatitudes? Notre cœur est prisonnier de son égoïste et des sentiments négatifs. On se regarde trop et on oublie de regarder le maître. C'est ce qui empêche la guérison. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais il faudrait commencer tout de suite, ici, maintenant. Il faut se décider à accueillir les événements. L'instant présent, c'est le seul moyen de sortir de notre étoitesse d'esprit, là où on est souvent mal pris. Quand l'esprit du Seigneur envahira mon âme, j'accueillerai comme ta vie d'accueillir. Quand l'esprit du Seigneur envahira mon âme, j'accueillerai comme ta vie d'accueillir. J'accueillerai, j'accueillerai comme ta vie d'accueillir. J'accueillerai comme ta vie d'accueillir. J'accueillirai comme ta vie d'accueillir.